Salut à tous, c'est Cartman SP. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de Tune Ma Caisse sur Forza Horizon 3. Pour cet épisode 17, j'ai décidé de choisir une voiture qu'un abonné, je pense, m'a demandé de faire. Donc c'est une Renault 5, tout simplement. Donc ça change un peu, et en plus c'est le genre de voiture que j'aime beaucoup aussi. Donc on va aller l'acheter. Donc, dans Renault, voici la Renault 5 Turbo. Donc on peut la choisir en certains coloris, enfin certaines livrées, pardon. Donc il y en a qui sont pas mal, il y en a qui sont moches. Personnellement, je ne vais pas en mettre dessus, parce que je ne crois pas que je vais en mettre, sachant qu'il n'y en a pas trop qui m'intéresse. Je ne dis pas qu'ils sont moches, mais ça ne m'intéresse pas. Donc on va la mettre comme ça, je trouve qu'elle est belle, comme ça. Ouais, comme ça elle est belle. Ouais, déjà on a changé la couleur, déjà. Donc 66 000 crédits, c'est parti. Donc je suis désolé pour le manque de vidéos qu'il n'y a pas eu depuis 3 jours sur ma chaîne. Et bon, de temps en temps, j'aime bien ne pas sortir de vidéos pendant 2-3 jours. Comme ça, je me, comment dire, je laisse un peu, je me repose un peu si vous préférez, même si bon, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, je vais vous montrer l'intérieur, parce qu'apparemment, on ne peut pas regarder le capot. Donc, enfin, le moteur. Donc, voici l'intérieur de la Renault 5 Turbo. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Renault 5 Turbo marqué en blanc et noir là-bas. Le compteur en rouge, qui est... Moi, j'aime bien les compteurs comme ça, ça fait vintage. On va la démarrer. Elle a quand même un petit moteur. On va aller la piloter. Et puis, après, on retournera au garage comme d'habitude. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. On va faire un petit tour avec, tranquillement. Puis, je vous montrerai aussi la vue, la vue pilote, enfin, la vue volante, si vous préférez. J'ai toujours du mal. Donc, comme l'abonné qui m'a demandé de présenter la Renault 5 Turbo, n'hésitez pas à vous aussi me le dire, ce que vous voulez voir. Comme ça, je pourrais vous le faire. Simplement. On va passer par là, on va changer un petit peu. De toute façon, ça va nous remettre sur la route, je crois, ouais. J'aime bien cette petite voiture. Bon, mais bien entendu, elle ne va pas à 350 km heure. Mais, elle est plutôt sympathique à conduire, elle se laisse conduire tranquillement. On va passer en vue volant directement, comme ça, ce sera fait. Et la vue volant est sympathique. La vue volant est sympathique aussi. J'aime beaucoup. Il y en a une deuxième en plus. Troisième, il y en a eu deux en 30 secondes. Ouais, elle se laisse conduire, elle est tranquille à conduire. Dites-moi si vous voulez voir ce genre de véhicule plus... Enfin, si vous voulez voir plus souvent ce genre de véhicule en vidéo, Moi, je vous le ferai sans problème, là, j'ai été râpé. Je vous le ferai sans problème. Mais en plus, ça ne me dérange pas du tout. C'est le genre de voiture que j'aime bien. Un peu des voitures anciennes comme ça, ça ne fait pas. On va retourner au garage, je pense. On va retourner au garage, ouais. Pour la personnaliser, donc le garage, il est où ? On ne va pas aller à celui-là, là-bas, parce que c'est pas... Enfin, je me comprends qu'on ne va pas y aller. On va plutôt aller à celui-là. On va aller la personnaliser. On va voir ce qu'on peut faire avec. Et puis, on ira la tester sur l'autoroute, comme d'habitude. On va y accéder. Donc, nous y voilà. Voilà, alors, amélioration. Là, on peut mettre un kit de carrosserie. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est le kit de carrosserie en rallye, j'ai envie de dire. Kit rallye. Donc, ouais. Il y a les jambes qui changent. Il y a le bas de caisse. Il y a des projecteurs. Je ne sais pas comment ça s'appelle, honnêtement. Il y a un léleron qui est un peu plus gros. Il y a un châssis. Enfin, il y a un... Comment dire ? Un arceau de sécurité qui est mis. Moi, perso, je n'aime pas trop. Je préfère comme ça. On va laisser comme ça. On va faire amélioration perso. Et c'est parti. On a 474 000. Donc, je pense que ce sera largement assez. Alors, l'admission. Alors, on peut voir que c'est une classe C à 519. Contraction. Et on va regarder l'admission. Si on met une mission de course. Donc, on peut voir que de base, je vais vous montrer. En 0 à 100, elle fait du 6 secondes 7. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et en vitesse de pointe, elle a 206 km heure. Donc, pour l'époque, c'était énorme. Mais pour maintenant, l'heure d'aujourd'hui, c'est pas assez ridicule. On va regarder un peu comment ça change. On va mettre une admission de course, comme d'hab. L'alimentation, alors. On gagne pas mal en 0 à 100. On va le mettre. L'allumage, je crois que ça va être pareil. L'allumage, on est à 662. Ça commence à descendre. Ça fait plaisir. Échappement, maintenant. Alors, l'échappement de base, on était en origine à 662. Donc, là, ça descend. Ça commence à bien descendre. Maintenant, on est passé à 220 km heure pour 5,883. On va le mettre à bras cannes. Donc, 5,883. On va mettre le dernier. 5,308. Et on est passé à 242 km heure. C'est pas mal. Soupapes, en course, 245. Cylindré, alors. 5,122 à 251. Piston compression. Donc, ça, c'est important aussi. Ouais, ça nous rajoute un petit peu. Bon, on va mettre cela quand même. Donc, turbo simple. Donc, là, c'est un turbo d'origine. Turbo sport. Turbo course. On perd un peu, c'est normal. De toute façon, on va vite remonter juste après. Donc, échangeur thermique. 993. On est passé en dessous des 5 secondes. Ça fait plaisir. 8 de refroidissement. Et on est remonté. Voilà, moteur. On va mettre le dernier. Voilà. Donc, là, pour la partie moteur, c'est terminé. On va faire plateforme adhérence maintenant. Donc, bien entendu, on va mettre des freins dignes de ce nom. Pour la vitesse à laquelle on va monter, il va falloir quand même des bons freins. Voilà. Ressort et amortisseur. On va la mettre comme ça. Barre anti-rouillé. Ça, c'est important. On va mettre aussi à l'arrière. Renforcement châssis et assaut de sécurité. On va mettre celui-là. L'allègement, on va voir ce qu'on peut mettre. On perd moins de 68 kilos. On va le mettre aussi. Alors, transmission maintenant. Embrayage. On va mettre un embrayage de course. De toute façon, il n'y a que ça. Boîte de vitesse, on va mettre course. Donc, on est bientôt à 300 km heure. Là, on a 290,6 km heure. Donc, c'est pas mal. Différentiel, on va mettre le dernier. Voilà, comme ça, c'est fait. Les pneus et jambes. Donc, là, c'est le plus important, selon moi. Donc, gomme d'origine. Gomme route. Gomme sport. Gomme course. Gomme horizon, j'aime pas. On va mettre une gomme course. Donc, là, on a 4,83 et 292 km heure. On va mettre ceux-là et on va voir un peu la largeur des pneus. Donc, là, on est en 14 pouces. Donc, c'est vraiment des tout petits pneus. Et si on met à 14,295, on gagne un peu. Style de jante, je crois. Je vais laisser ceux-là. C'est des jantes d'origine. C'est plutôt pas mal. On va juste regarder la taille de jante arrière, à combien on est. On va pas les agrandir parce qu'on perd un peu en termes de 0 à 100. Donc, voici. Là, pour l'instant, c'est fini. Alors, style aérodynamisme. Donc, pare-chocs avant. Donc, là, on en a pas mal. C'est sympathique. Il y a beaucoup de choix. Donc, on va toujours regarder ce que ça change. Donc, celui-là, il est pas mal. Celui-là, je suis pas trop fan. Celui-là, il est stylé. Et celui-là, il est stylé aussi. Donc, on va voir ce que ça change. En vitesse, on en a mieux avec celui-là. On va mettre celui-là. On va laisser le truc de Forza. Donc, aileron, on va pas mettre d'aileron, je crois. Faut voir ce que ça change. On va pas mettre d'aileron parce que c'est moche. Et en plus, on perd beaucoup en vitesse. Donc, pare-chocs arrière maintenant, Renault. Si on met les celles d'origine. Ouais, ça change, on va mettre celui-là. Juppe latérale, alors. Ça, c'est important. On va mettre celui-là. Et le capot, ce qui est aussi important, selon moi. Donc, personnellement, je suis pas fan. Ça fait trop rallye pour moi. Donc, là, ouais, ça rajoute un petit truc au-dessus. Je vais m'arriver d'air sur le toit. Là, pas fan non plus. Je sais pas ce que ça rajoute. On va mettre celui-là. Donc, ça met une petite... Bah, sur le capot, vous voyez comment ça change. On va mettre celui-là. Voilà. Alors, maintenant, conversion. Alors, là, on a modification de moteur. Chaîne motrice d'origine. On va voir si on met un 1.6L turbo rallye. Et un 3.3L V8 racing. Je pense qu'on va mettre celui-là, je pense. Il est pas mal. 3.786 secondes. Et vitesse de pointe, 297. On va mettre celui-là. Mode transmission, on va laisser comme c'est en traction. Aspiration. Donc, là, on a d'aspiration d'origine. Et si on met double turbo, on monte à 321. Donc, là, c'est intéressant. On va mettre celui-là aussi. Donc, là, pour l'instant, ça m'a coûté 78 350. Installer le réglage. Donc, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup perdu en termes de poids. Parce que de base, elle est déjà très légère. Elle ne fait même pas une tonne. Donc, là, on est encore moins lourd. Et on a pas mal gagné en kilowatts. Mais on est passé d'une classe C à une classe S1. Donc, c'est énorme. Donc, voici. J'ai fini la petite Renault 5 Turbo. On va aller la tester sur la route pour voir ce qu'elle délivre. Donc, je vous la montre. Voilà. À quoi ça ressemble. Donc, allez, cette idée. Moi, j'aime beaucoup. Surtout le pare-choc avant. C'est un pare-choc Forza. L'arrière, c'est pas un Forza, mais il est pas mal aussi. J'ai mis des nouvelles jupes latérales. Sur le capot, vous voyez qu'il y a une arrivée d'air. C'est sympa. Bon. On va pas s'attarder. On va se mettre en vue comme ça. Et on y va. On va passer par là. Ouais, elle dérape. Donc, si je veux, je peux encore un petit peu gagner de la vitesse en réglant la boîte de vitesse. Mais pour la vidéo, je vais la laisser comme ça. Plus 320 kmh pour une Renault 5, c'est juste énorme. Parce que de base, elle va à 205 kmh. Donc, on a quand même gagné 115 kmh. C'est juste énorme. Pour une voiture de ce poids-là, c'est... Je vous laisse imaginer le délire que ça doit être. En plus, ça va, elle tient plus ou moins bien la route, même si bon, des fois, il y a des petits écarts, mais c'est pas trop grave. Ouais, il y a un peu d'écart, ouais. Ouais, ça va, elle est pas mal, elle tient bien la route. Comme si, comme je vous ai dit, des fois, elle part un peu sur le côté. Donc, ce que je vais faire, je vais me garer juste ici. Voilà, on est garé. Et je vais aller tout simplement ici. Donc, voilà. Et on va aller taper le petit radar qui est sur l'autoroute. On va voir combien on peut le passer. Donc, moi, je dirais 310 kmh, sachant qu'il y a une petite montée sur le radar. Donc, pour pas que je le perde, on va faire ça. Même si je sais où c'est, mais c'est une habitude. Trois coups d'accélération. Et c'est parti. Donc, elle ne dira pas peu au début, c'est normal. Mais après, ça va se calmer. Elle est vraiment sympa, franchement. Elle se laisse conduire tranquille, quoi. Voyons, on est bientôt arrivé à la vitesse max. On est presque à 300, là. On est bientôt arrivé au radar, en plus. Vous voyez, elle n'accélère plus trop. On a 321, 322. Là, dans la descente, forcément, on va gagner. 324. Allez, dégage, dégage de là. 313,99. Donc, c'est un peu de ma faute, j'ai un peu été dans la terre. Enfin, bon, de toute façon, on n'aurait pas été à 320, sachant qu'il y a une petite montée. Donc, on aurait peut-être été à 316, 317. Je ne t'ai pas demandé de me foncer dedans, merci. En tout cas, 314, je ne suis pas déçu. Bonne vitesse. Elle a une bonne vitesse. Bon, au début, elle n'était pas nulle. Mais bon, 205 km heure, c'est révolu depuis le temps. Mais à l'époque, c'était une très, très bonne voiture. Une des meilleures, d'ailleurs, avec la 205 T16, que d'ailleurs, je pourrais vous faire si vous voulez. Donc, je vais vous montrer un peu la vue, comment ça rentre comme ça. Je vois que c'est l'air un peu pour vous montrer. Ça rend bien. Il commence à pleurer. On va continuer un petit peu à rouler avec. Moi, je vais vous laisser d'aide, les amis. Cette vidéo-là, elle sortira normalement vers 16h30, voire 17h. Donc, je vais essayer de, comment dire, comme mes vidéos, je les sors souvent à 10h du matin, enfin, tout le temps à 10h du matin. Je vais voir si, en les mettant à 17h, si en mettant mes vidéos à 16h30 ou 17h, si tout simplement, je fais plus de vues ou c'est le contraire. Donc, je vais essayer. Donc, on va aller jusqu'au fond. Puis, moi, je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo où j'ai personnalisé la Renault 5 Turbo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes. Moi, je le ferai, tout simplement. Ça me ferait plaisir de vous le faire. Parce que c'est quand même mieux de voir les voitures que vous voulez voir personnalisées que moi. Donc, voilà. Prochaine vidéo, ce sera, à part celle-là, ce sera demain, toujours à la même heure. Donc, soit à 10h ou si je vois qu'en mettant celle-là à 17h, si je vois qu'il y a plus de vues, ce sera à 17h. Et puis aussi, je repense, enfin, il faut vraiment que j'y pense, à re-télécharger The Crew sur PC. C'est juste que j'ai un peu la flemme, en fait, de le télécharger. J'ai une bonne connexion, mais j'ai un peu la flemme. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais le re-télécharger. Et on fera aussi une petite série sur The Crew. Ça peut être assez sympa, sachant que sur The Crew, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de voitures. Mais il y en a quand même qui sont sympas. On va se garer. On va se garer, je ne sais pas où. On va continuer un peu, parce que je ne sais pas où on pourrait se garer. On va continuer. On va se mettre là. Et on est passé au radar, en plus. Donc, en tout cas, les amis, voici la fin de la vidéo. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Dites-moi dans l'espace commentaire, si ça vous a plu, en la partageant et en la commentant. Et moi, je vous dis, salut à tous.